Cette semaine, à Église en sortie, je reçois la journaliste et auteure Claire Lesegrétin qui nous parle du célibat dans l'Église. On vous présente un reportage sur le quatrième congrès de la Société canadienne de mariologie et on s'entretient avec le père Olivier Deroulac sur la vie du frère rédemptoriste Marcel Val. L'Église en sortie Nous sommes avec nous en studio, Mme Claire Lesegrétin. Bonjour. Bonjour. Claire Lesegrétin, vous êtes journaliste de profession puisque vous êtes journaliste au journal La Croix, journal très connu dans le monde francophone au niveau international. Vous êtes également écrivaine. Vous avez publié plus de trois ouvrages sur des questions assez variées. Vous avez traité des ordres religieux, de la question de l'homosexualité de l'Église et on est réunis aujourd'hui pour parler d'un de ses ouvrages et d'un thème en plus spécifiquement, celui du célibat, comme je l'ai dit en introduction. Vous avez publié aux éditions Saint-Paul ce magnifique livre intitulé « Être ou ne pas être célibataire ». Alors, bon, peut-être une question assez simple. On a l'impression de savoir qu'est-ce que c'est que le célibat. Il y a beaucoup de mythes et tout ça, on va pouvoir en parler durant cette entrevue. Mais qu'est-ce que c'est, selon vous, le célibat comme tel et quelles sont ses différentes formes? En fait, normalement, le célibat, si on prend la définition exacte, c'est celui qui est en âge d'être marié, donc en fait, à partir de 20 ans, celui qui est en âge d'être marié, qui ne l'est pas et qui ne l'a jamais été. Donc, quand on parle de célibat, normalement, ça n'inclut pas les séparés ou les divorcés non remariés, ça n'inclut pas les veufs, voilà. C'est vraiment les personnes qui n'ont jamais été mariées. Mais en fait, de plus en plus, ce terme de célibat couvre une palette assez large de situations. C'est bien que très souvent, des personnes qui ne sont pas en couple disent « je suis célibataire », même si elles ont été mariées dans le passé. Donc aujourd'hui, quand on parle de célibat, rien que pour le Canada, je crois que c'est une personne sur trois qui est célibataire, c'est-à-dire qui n'a jamais été mariée ou qui est veuf non remariée ou divorcée, séparée, non remariée. Une personne sur trois, donc c'est beaucoup. Et quel est, justement, peut-être au niveau psychologique, quel est cet état de vie, comment vous décriez cet état de vie de célibataire et peut-être nous dire également quel est le sens profond qu'il peut y avoir dans nos sociétés aujourd'hui ? En fait, c'était un état de vie qui, pendant longtemps, a été considéré comme un non-état de vie. C'est-à-dire qu'on disait que si on était célibataire, c'est qu'on n'avait pas encore choisi, entre guillemets, sa vocation. Et surtout dans l'Église, on disait ça, c'est-à-dire que si on était célibataire, c'est qu'on n'avait pas encore trouvé le conjoint ou la conjointe pour se marier ou on n'avait pas encore répondu à l'appel soit au sacerdoce, soit à la vie religieuse. Si bien que cet état de vie n'existait pas vraiment, en tout cas dans l'Église, même dans le discours sociétal. Un célibataire, ça n'existe pas vraiment. C'est soit un célibat d'attente, on attend de rencontrer celui avec qui, légitimement, on aspire à se marier, soit on attend un signe du Seigneur pour s'engager autrement. Et en fait, cet état de vie, très souvent, on se rend compte qu'il dure, il dure, il dure, il dure, et puis on arrive à 40, 45, 50 ans et on est toujours célibataire. Et là, quel sens on donne, effectivement ? On n'est plus vraiment dans une attente. On se dit, peut-être qu'il faut que je me résigne, entre guillemets, là aussi, à cet état de vie que je n'ai pas choisi au départ. Comment on lui donne du sens ? Quelle est la, j'allais dire, la pertinence de cet état de vie ? Et c'est un petit peu ça qui a été à l'origine de mon livre, parce que je me disais, mais quel sens ? Et surtout par rapport au discours de l'Église, parce que j'avais vraiment l'impression qu'on était coincé dans un espèce de no man's land. Je n'existais pas vraiment, en fait. Moi ou d'autres célibataires, on se dit ça, on fait ce constat-là, dans le discours de l'Église, on n'existe pas, on ne paraît pas. J'en tiens pour preuve, le signode pour la famille qui s'est tenu en 2014-2015, il y a eu plus de 200 évêques qui se sont réunis deux fois, plus de trois semaines. Pas un seul n'a abordé cette question du célibat. Ils ont parlé de plein de sujets, mais pas du célibat. Donc, ça montre justement qu'il y a des avancements qui ont été faits peut-être au niveau théorique, on pense à Vatican II et tout ça, mais peut-être dans la pratique de l'Église et dans le discours de l'Église, ce n'est pas à jour. Vous avez participé, et même été l'écrivaine principale, d'un document dans la série Épiscopat, qui est vraiment une série qui émerge de la Conférence des évêques de France, alors que c'est un document important. Pouvez-vous nous dire justement, quel est le sens ecclésial de l'Église aujourd'hui? Quel est le sens qu'elle donne au célibat, et plus spécifiquement le célibat laïque? La grande question, c'est ça, c'est que pour l'instant, l'Église n'a pas vraiment réfléchi à la question. Elle considère encore, et je pense que les choses sont en train d'évoluer, mais très doucement, elle considère encore qu'un célibataire, soit n'a pas trouvé son âme sœur pour se marier, soit n'a pas entendu l'appel du Seigneur pour une vie consacrée. Or, la grande question, c'est de se dire, c'est de réaliser qu'on peut être célibataire et vivre pleinement une vocation, c'est-à-dire un appel du Seigneur en tant que baptisé, et vivre pleinement une vocation en tant que célibataire. Mais ça, c'est un peu nouveau, c'est depuis peu qu'on dit, mais vraiment, le célibat est une vocation authentique. Il n'y a pas besoin d'être marié, ou il n'y a pas besoin d'être prêtre ou religieuse pour vivre pleinement en tant que baptisé. On peut vivre pleinement son célibat en étant à la disposition des événements, le plus ouvert possible aux personnes qui nous entourent, mais il n'y a pas besoin pour ça d'un sacrement spécifique ou d'une consécration spécifique. Ou d'un rituel. Ou d'un rituel, oui. Vous manifestez justement les lacunes. Quelles sont vos intuitions pour des pistes de réflexion que vous proposez à l'Église? Je vous donne un petit peu justement dans ce document épiscopat. En fait, déjà, la première piste, je pense que c'est de proposer que dans les décennies qui viennent, enfin les années qui viennent, les évêques, l'Église, de manière générale, proposent des textes un peu de référence sur ce sujet, en disant aux célibataires, vous avez une place, vous avez un rôle important à jouer, on vous a un peu oublié, mais maintenant, on vous reconnaît, on vous donne une place, vraiment, prenez-la. Donc, première chose. Ça, c'est valable aussi dans les paroisses, par exemple, dans les prières universelles. Très souvent, je demande comme ça à des personnes célibataires, avez-vous déjà entendu dans votre paroisse une intention de prière pendant la prière universelle à l'intention des célibataires? Et en général, on répond non, jamais. Deuxième chose, peut-être aussi dans les diocèses, avoir une personne référente qui soit rattachée éventuellement à la pastorale de la famille et qui puisse être un peu, voilà, dire ce qui se passe pour les célibataires, éventuellement organiser une journée, par exemple, au moment de la rentrée pastorale, pourquoi pas organiser une journée ou une soirée pour les célibataires, pour qu'ils puissent se connaître entre eux, peut-être éventuellement aller plus loin. Donc, c'est important de se les faire rencontrer, quoi, vraiment, pour que les célibataires, hommes, femmes, puissent discuter entre eux, partager leurs émotions, leurs tristesses, leurs désarrois, leurs attentes. Et c'est important déjà de partager son vécu. Quand on se rend compte qu'on n'est pas seul à vivre ça, c'est déjà énorme. Parmi, justement, les suggestions que vous faites, vous participez activement, pourrait-on dire, à cette aide ou à répondre aux besoins des personnes célibataires à l'intérieur de l'Église, puisque vous êtes ici même au Canada pour offrir des sessions, des conférences. Pouvez-vous nous parler un peu comment ça se déroule, ces sessions, et quel est le pouls, justement, de la situation des célibataires au Canada, telle que vous l'apercevez ? Alors, c'est des sessions, en gros, qui se déroulent sur deux ou trois jours, avec une alternance de topos, enfin, un peu d'enseignements, sur l'approche sociologique du célibat, l'approche psychologique, quelles sont les raisons un peu personnelles de mon célibat, l'approche affective, qu'est-ce que j'ai vécu comme relation amoureuse et pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas duré si j'ai vécu en couple, approche biblique, qu'est-ce que nous dit la Bible ou qu'est-ce qu'elle ne nous dit pas du célibat, mais elle nous parle aussi du couple, elle nous parle de la fécondité, donc comment on peut entendre ça, et puis approche spirituelle, quel sens, justement, quelle fécondité trouver à son état de vie. Alors ça, c'est les enseignements, et puis il y a deux grands temps de partage, ça c'est très important, avec des questionnaires assez précis, assez poussés, justement pour faire une relecture de son état de vie, sous le regard de Dieu, je sais toujours là-dessus, sur le regard de Dieu bienveillant, et donc partager, voilà, c'est ce que je disais, c'est-à-dire partager entre célibataires sur son état de vie, et donc ces sessions, en fait, en France, il y en a maintenant, je ne sais pas, ou facilement une 5 ou 6 par an, je ne suis pas la seule en animé, il y a d'autres personnes aussi qui font ça, et au Canada, c'est vrai que ça serait important qu'il y ait des sessions comme ça, qui permettent à des personnes de se retrouver. Quels sont vos, en dernière question, quels sont vos espoirs pour cet état de vie, pour peut-être sa reconnaissance sociale, et dans l'Église, dans ces deux dimensions, quels sont vos espoirs ? Reconnaissance sociale, déjà, ça serait important de sortir un peu des préjugés négatifs, qu'on a quand même associés aux célibataires, pendant longtemps, c'était des personnes qui avaient raté, entre guillemets, qui avaient échoué, qui étaient en situation de, un peu, oui, un peu, comme une sous-catégorie, quoi. Il y avait les gens mariés qui étaient vraiment des adultes à plein titre, et puis les célibataires qui étaient encore dans la catégorie des enfants, quoi. Donc on entend encore un peu ça, même si ça diminue un peu, mais quand même, il y a un peu cette espèce de préjugés négatifs. Donc déjà, dans la société, si on pouvait changer notre regard sur les célibataires, ça serait énorme. Donc voilà, première chose. Et puis dans l'Église, c'est un petit peu ce que je disais, qu'il y a vraiment un regard qui change dans l'Église, c'est que nos prêtres, nos évêques, nos religieux, religieux, se disent, mais un célibataire, il n'a pas besoin d'attendre d'être marié ou d'attendre d'être consacré pour être pleinement membre du peuple de Dieu, quoi. Il est pleinement chrétien, pleinement baptisé, et à ce titre-là, il a pleinement sa place. Très bien. Alors, Claire Lesegrétin, je rappelle que vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont celui-ci dont nous avons pu parler, Être ou ne pas être célibataire, publié aux Éditions Saint-Paul, et également cette magnifique brochure publiée avec l'accord, pourrait-on dire... C'est validé par la Conférence des élèves de France. Exact. Donc, document épiscopat sur cette question célibataire, quelle perspective en Église. Alors, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Merci. Quant à nous, on va aller voir un reportage sur le quatrième congrès annuel de la Société canadienne de Mariologie. La Société canadienne de Mariologie a été fondée en 2013. C'est une société qui regroupe des personnes qui s'intéressent beaucoup sur la figure de Marie de Nazareth. Donc, c'est la doctrine et dévotion à Marie. C'est un groupe qui veut promouvoir la connaissance de Marie en tant que personne, en tant que membre de l'Église, mère de l'Église, dans la lignée du Concile Vatican II, et qui veut promouvoir aussi sa dévotion dans l'Église et dans la société. Et nous faisons partie d'un réseau de sociétés mariales qui datent depuis longtemps du niveau international. Le but, c'est, comme je dis, à travers des congrès annuels et d'autres activités en tant que conférences ici et là, promouvoir la doctrine et le culte à la Vierge Marie. Donc, chaque année, nous avons un congrès marial et nous publions les actes suite à ce congrès-là. Nous sommes donc au quatrième congrès annuel. Nous sommes à Montréal, à la cathédrale Marie-Reine du Monde. Cette année, nous avons pensé d'avoir notre congrès en deux volets. Donc, vendredi soir, nous avons eu une très belle soirée mariale animée par les jeunes des chants, des danses, des louanges, des témoignages sur Marie. Et le deuxième volet, c'est aujourd'hui toutes les conférences sur le thème général, c'est Ville-Marie, cité mariale depuis sa fondation. Donc, comment la figure de Marie, l'importance de Marie a été présente chez les fondateurs, les fondatrices de Ville-Marie qui est devenue ensuite Montréal. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est l'importance de la Vierge Marie dans la fondation de la Nouvelle-France en général et particulièrement de Montréal. Alors, Marie est présente, mais elle est toujours présente à la manière dont elle est présente dans les évangiles, c'est-à-dire discrètement d'abord. Elle est celle qui nous conduit à son Fils. Or, dans un projet d'évangélisation et de mission, l'essentiel, c'est d'annoncer Jésus-Christ, c'est l'essentiel du christianisme. Et dans la perspective qui était celle de l'après-concile de Trente, qui était la perspective de nos fondateurs, il s'agissait de repartir de l'essentiel, c'est-à-dire du Christ. Et on ne peut pas repartir de la personne du Christ sans partir de celle qu'il a mis au monde, c'est-à-dire Marie. Alors, Marie va avoir cette place à la fois exceptionnelle et discrète, exceptionnelle parce qu'elle nous conduit au Seigneur et elle va être pour les missionnaires un recours, elle va intercéder, elle va être un modèle aussi d'évangélisation d'une certaine manière. Mais ce n'est pas elle qui compte en elle-même, elle est là pour nous conduire à son Fils. Alors, la mariologie, si la mariologie c'est nous apprendre cela, c'est-à-dire si c'est découvrir ce qui dans la Bible parle de Marie, si c'est découvrir ce que toute la tradition chrétienne a pu à travers 2000 ans nous dire de la mère de Jésus de Nazareth, de la mère du Christ Jésus, alors oui, la mariologie devient complètement capitale pour une Christolose, c'est-à-dire pour une connaissance vraiment du Christ, mais elle est aussi capitale pour une connaissance de l'Église, donc d'une églésiologie, parce que Marie a été au cœur de la primitive Église, d'abord au Cénacle avec les apôtres, puis elle leur a appris certainement à recevoir l'Esprit-Saint, c'est une spécialiste de la réception de l'Esprit-Saint. Ce congrès de la Société canadienne de mariologie est une belle occasion, surtout que leur thème porte justement sur la fondation de Ville-Marie et sur la signification de cette fondation, la signification missionnaire de la fondation de Ville-Marie sur l'île de Montréal en 1642. Marie demeure celle qui a le mieux reçu Jésus-Christ en disant oui, elle a reçu Jésus-Christ, comme dirait Saint-Augustin, non seulement dans sa chair, mais aussi dans son cœur, dans son âme, dans son esprit, et demeurant celle qui a le mieux reçu Jésus-Christ, la prier pour que notre propre accueil de Jésus-Christ demeure toujours vivant et grandissant. Et en même temps, c'est celle qui a le mieux donné Jésus-Christ au monde, alors donc de la prier pour qu'on apprenne à donner Jésus-Christ et dans ce temps où l'amour de Dieu n'est pas toujours connu, de renouveler nos efforts, de renouveler notre cœur, je dirais, dans une espérance, une vision d'espérance pour vraiment nous dévouer à faire connaître l'amour de Dieu en Jésus-Christ, annoncer Jésus-Christ avec Marie, et je dirais, pour être avec elle et compter sur sa prière et sa prière maternelle. Est-ce que c'est la mariologie en tant que telle au départ qui est importante? Je crois que dans la vie chrétienne, si on est chrétien, c'est qu'on se réclame de la foi au Christ. Et je crois que c'est le cardinal Ratzinger qui disait que le christianisme, ce n'est pas un paquet de dogmes, c'est la rencontre avec le Christ. L'importance de Marie n'est pas une importance strictement intellectuelle. Il est bon que notre intelligence participe à la connaissance de Marie à travers la connaissance des Écritures, à travers, alors donc, la mariologie étant dans le cadre d'une faculté de théologie, par exemple, mais aussi la mariologie telle qu'on peut la pratiquer ici. c'est-à-dire une connaissance intime de Marie, faire prendre Marie chez soi. Lorsque l'Évangile dit que Jean prend Marie chez lui, je crois que cela veut dire beaucoup, ce n'est pas simplement une question intellectuelle. Prendre Marie chez nous, c'est vraiment faire de Marie notre compagne de route, faire de Marie notre modèle de vie chrétienne, faire de Marie aussi notre refuge, comme disait Marie de l'Incarnation, lorsque les temps sont plus difficiles, faire de Marie une mère d'espérance. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons traiter du père Marcel Vannes et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio le père Olivier Deroulac. Bonjour. Bonjour. Père Deroulac, vous êtes moine et prêtre bénédictin. Votre monastère se trouve en France, dont vous êtes originaire de France, vous êtes en visite ici même au pays pour parler de Marcel Vannes, puisque vous êtes le postulateur de la cause en béatification et éventuellement en canonisation. Alors, merci beaucoup d'être avec nous. Justement, vous êtes, outre être postulateur de cette cause de Marcel Vannes, vous êtes écrivain puisque vous avez publié plusieurs livres, dont les œuvres complètent en quatre volumes. et plus récemment, vous avez publié ce livre « Deux vies, un message croisé » où, justement, vous vous mettez en relation, Marcel Vannes, avec le cardinal Nguyen Van Thuan. Alors, pouvez-vous nous parler un peu d'abord, peut-être, les raisons de votre présence ici-main au Québec? Alors, les raisons et doubles. La première, c'est la visite pour rencontrer la sœur Anne-Marie Thé, qui est la petite sœur de Vannes et qui fêtait le 21 octobre dernier ses 60 ans de profession religieuse à Sainte-Thérèse. La deuxième raison était de rencontrer aussi la sœur du cardinal Nguyen qui est co-auteur de ce livre et qui est tombée malade juste après qu'on ait fini l'écriture de ce livre et donc, j'ai profité de ce voyage pour lui rendre visite aussi et continuer à travailler. Voilà. Et vous donnez des conférences et vous parlez justement de ce nouveau livre qui vient de paraître. Pouvez-vous nous parler qui est Marcel Vannes, quelle est sa vie et pourquoi devrait-il être reconnu par l'Église universelle comme un saint ? Alors, Marcel Vannes est un jeune homme qui est né en 1928 dans une famille chrétienne et qui très très vite a eu un grand désir de sainteté au point qu'à l'âge de 7 ans, il a quitté sa famille pour apprendre à devenir prêtre. Là, il est tombé dans une cure où il y avait peu de ferveur et finalement, il a énormément souffert. Beaucoup se sont attaqués à lui, l'ont brimé, battu, mais lui a toujours persévéré. à 12 ans alors qu'il se sentait rejeté de tous, au moment de Noël, comme sainte Thérèse, il est à la nuit de Noël et il découvre que le Seigneur lui a donné une mission. Cette mission, c'est de transformer la souffrance en bonheur. Et cela change tellement sa vie que quand il écrit son autobiographie, il appelle sa dernière phase de sa vie à partir de 12 ans comblée de joie dans l'amour. Et c'est ce qu'il va vivre effectivement. Alors, je ne parle pas de péripétie parce qu'il retourne dans cette cure, il va dans une autre cure pour essayer d'apprendre où les choses se passent bien. Il y rencontrera sainte Thérèse de façon étonnante puisqu'il lit sa vie l'histoire d'une âme et peu après, il l'entend lui parler. Elle va le guider spirituellement et le conduire jusqu'au monastère des rédemptoristes de Hanoï qui venait d'être fondé par les rédemptoristes de Saint Anne de Beaupré. Donc, il est un fils lui aussi du Québec. Et là, il mène sa vie religieuse et en 1954, alors qu'il est dans le monastère de Saïgon au sud, eh bien, il demande, avant que le pays soit coupé en deux, il demande à repartir au nord afin, dit-il, qu'il y ait au moins une âme pour aimer le bon Dieu parmi les communistes. Et l'empère roi, donc, accepte, qui était son supérieur, accepte, et van remonte au nord par le dernier avion à 14 septembre, le jour de la Croix Glorieuse, ce n'est pas innocent. Et peu de temps après, eh bien, il y a une discussion dans la rue, il intervient, il se fait arrêter et il est rapidement condamné, donc, à 15 ans de travaux forcés. Il va mourir dans un camp, donc, le 10 juillet 1959, après avoir passé 18 mois dans un cachot. Mais, il commence une deuxième phase de sa vie, j'allais dire, une mission profonde où il doit répandre l'amour de Dieu dans le monde. Comment est-ce qu'on le connaît, le frère Marcel Vann ? Est-ce qu'il a écrit des livres ? Comment est-ce qu'on le connaît ? Alors, en fait, il a été connu par son père spirituel, le père Antonio Boucher, qui est un Québécois de Saint-Hyacinthe, qui a découvert, en accueillant ce novice, toute sa profondeur de vie, sa spiritualité, et il lui a demandé d'écrire sa vie. Ce qu'il a fait, mais comme ce n'était pas très bien, il a recommencé, donc il a écrit quatre fois sa vie. Ce livre-là, c'est la dernière version de sa vie. Et, il a écrit aussi les dialogues qu'il a pu avoir avec Sainte Thérèse, Jésus et la Vierge Marie. Et le père Boucher aussi, à l'époque, les religieux envoyaient le courrier ouvert et le père Boucher a recopié, avec sa permission, son courrier. Ce qui nous a donné toute une masse d'informations. Et il y a un quatrième tome qu'on appelait les autres écrits, c'est en fait toutes ces poésies qu'il a écrites, ses notes intimes, ses réflexions personnelles, les demandes que père Boucher lui posait ou qu'il répondait par écrit. Donc, c'est tout un enseignement qu'il donne à travers cela. Justement, vous avez mentionné qu'on lui a demandé d'écrire un peu sa biographie, un peu comme Sainte Thérèse. Quel est le lien qu'on fait souvent entre ces deux saints, outre l'influence que Thérèse a eue dans sa vie à Marcel Vannes? Mais disons que depuis la mort de Marcel Vannes, il y a une relation spirituelle un peu qui est née, qui a émergé de tout ça. Cette relation, elle a commencé de façon très concrète le jour où Sainte Thérèse a parlé la première fois à Vannes. Elle lui a dit « Tu es un âme qui ressemble en tout point à la mienne. » Et en même temps, Marcel Vannes s'est inscrit vraiment dans cette dynamique de Sainte Thérèse. Sainte Thérèse écrit dans son manuscrit B « Si le bon Dieu trouvait une âme encore plus petite que la mienne, plus abandonnée, il la comblerait de plus de grâce encore. » Et je crois que c'est Vannes qui est là parce que c'est un enfant, un jeune, qui est totalement abandonné au Seigneur et qui peu à peu au fur et à mesure de sa vie entre dans une confiance en Jésus croissante, ahurissante et attend tout de lui. Parallèlement à cette relation avec Sainte Thérèse, maintenant vous avez dans votre livre fait un autre jumelage pourrait-on dire avec le cardinal François-Xavier Vannes-Douane qui est très connu particulièrement à ses lumières puisque nous avons produit un documentaire. Alors pouvez-vous nous parler un peu de cette relation entre les deux ? Alors la première relation c'est qu'ils ont le même âge, ils ont un mois de différence. La deuxième c'est que le cardinal François est le postulateur de la cause de Marcel Vannes, le premier postulateur et il a un peu hésité avant d'accepter d'être postulateur et il l'a accepté parce que tout simplement sa propre mère a eu une apparition de Marcel Vannes et là il a compris que c'est un signe du Seigneur pour lui dire qu'il fallait qu'il accepte. C'est un deuxième point de contact qui n'est pas négligeable et après j'ai eu l'occasion de rencontrer la sœur du cardinal qui s'appelle Elisabeth qui vit au Canada qui vit au Canada à Windsor mais qui vient souvent à Paris pour les affaires de son frère et on a commencé à faire connaissance à discuter et on s'est rendu compte peu à peu qu'il y avait des centres de points communs et plus on discutait plus ce nombre de points communs augmentait. Le premier qui nous a marqué concerne en fait leur maman. Tous les deux ont eu des mamans de saintes femmes qui avaient un authentique amour de Dieu et qui ont transmis la foi à leurs enfants et elles ont préparé leurs fils toutes les deux à accueillir l'appel de Dieu. Alors Van les deux Van et Tzuan désiraient ardemment devenir prêtre Van lui dans cette cure a voulu devenir prêtre mais n'a jamais pu jusqu'au jour sainte Thérèse lui dit tu sais Jésus ne t'a pas choisi pour être prêtre mais pour prier pour les prêtres et Van est très malheureux parce qu'il se dit mais tout ce que je voulais faire tous mes désirs que je vais réaliser quand j'aurai été prêtre qu'est-ce que je vais en faire est-ce que je peux les donner à un autre prêtre alors sainte Thérèse sourit il lui dit écoute ta demande est étonnante mais Jésus l'accepte et Anne de Blague avec qui je travaille étroitement et bien a reçu beaucoup de témoignages de prêtres qui ont dit mais ce prêtre c'est moi mais ce qui est étonnant aussi ce que j'ai découvert en écrivant ce livre c'est qu'au même moment le jeune Thuan rentrait au grand séminaire et c'est lui qui finalement va permettre à Van d'être connu par le grand public donc ce n'est pas ce n'est pas innocent donc Thuan lui va pouvoir faire des études il va devenir prêtre évêque cardinal voilà les deux effectivement ont connu la prison Van a été arrêté au mois de mai 54 je crois au mois de mai 54 et dans sa prison il va témoigner il va dire à son supérieur je suis comme un petit curé de paroisse je suis faible je n'ai aucune force mais pourtant tout le monde vient à moi pour trouver du réconfort c'est tout simplement parce que le Seigneur habitait son cœur et que les autres venaient chercher le Seigneur à travers lui Thuan lui a été mis en prison quelques jours après avoir été nommé évêque coadjésur de Saigon à la demande de l'archevêque de Saigon et il n'aura jamais de procès il va rester 13 ans dans différents types de prison en geôle au cachot noir dans des résidences surveillées et lui aussi dans la prison il ne va pas perdre de temps il va évangéliser à un moment il fait un transport en bateau dans une soupe de bateau avec des milliers de prisonniers et bien il va évangéliser c'est sa nouvelle cathédrale il va écrire aussi ce très beau livre Chemin d'espérance ses petites pensées qui transmettait à un enfant qui transmettait à sa mère et puis dans ses prisons il va rencontrer un nombre de personnes entre autres des bouddhistes donc ce sera l'occasion de commencer un dialogue interreligieux fructueux il va rencontrer aussi beaucoup de par rapport à ses geliers par sa bonté par sa volonté forte d'aimer son prochain quel qu'il soit et bien il va les amener à être convertis et à découvrir ce mystère de la foi catholique qui est cette vie finalement avec Jésus cette transmission de l'amour de Jésus Dernière question vous êtes le postulateur je l'ai dit plusieurs fois de la cause de béatification et de canonisation de Marcel Vannes où en est cette cause ? Alors la cause pour l'instant on est toujours à l'étape biocésaine c'est un petit peu compliqué on a reculé beaucoup de témoignages tous les écrits de Marcel Vannes qu'on publie pour les faire connaître alors après c'est une cause qui pose un certain de difficultés donc on attend le temps opportun mais qui je crois arrive pour qu'on puisse transmettre ce dossier à Rome Alors père Olivier de Roulac je rappelle que vous êtes moine bénédictin qui est en visite au Québec vous êtes également le postulateur de la cause de Marcel Vannes et un écrivain puisque vous avez écrit plusieurs livres dont ce livre Deux vieux messages Regards croisés publié aux éditions des Amis de Vannes Alors père Olivier de Roulac merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui Merci beaucoup Voilà c'est tout pour aujourd'hui n'hésitez pas si vous avez des questions ou commentaires vous pouvez toujours m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran Revenez-nous après Noël pour une nouvelle saison d'Église en sortie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada